Les mouvements existants soient strictement appliqués. Les dispositifs juridiques de l'État permettent de protéger les victimes de violences conjugales et leurs enfants, mais trop souvent partout. La Convention du Tempris, texte européen de référence sur les violences faites aux femmes qui engagent les États qui l'ont ratifié comme la France, doit être appliquée. Nous revendiquons un milliard d'euros pour obtenir avec les seules violences conjugales, conformément aux préconisations du conseil alégoïniste à l'Homme, à montrer que ces violences conjugales... Nous revendiquons la création de 2000 places d'hébergement supplémentaires dans les centres spécifiques pour femmes victimes de violences. La Convention du Tempris Nous revendiquons le recrutement et la formation de 1000 référents et référents de violences en gendarmerie et commissariat pour recueillir les plaintes, ainsi que 1000 personnels de justice pour traiter ces plaintes. Nous revendiquons la création d'un plan pérenne de sensibilisation et de prévention coordonné entre les différents ministères des violences sexistes auprès des jeunes et de l'ensemble de la population. La mise en place de la formation des professionnels déjà prévue par la loi doit également s'accélérer, notamment à la déconstruction des stéréotypes sexistes. Nous revendiquons des mesures de protection, le développement substantiel de l'existant et la création de mécanismes supplémentaires protégeant les victimes. Par exemple, le téléphone grave danger, l'ordonnance de protection, le bracelet électronique avec géolocalisation, la mise en sécurité immédiate de toutes femmes, jeunes filles et enfants risquant de subir des violences aux représailles de la part de l'agresseur ou des proches de ces derniers. Nous revendiquons une loi rendant obligatoire l'ouverture pour chaque bassin de 100 000 habitants et habitantes, un minima d'un centre d'hébergement sécurisé, spécifique pour femmes victimes de violences et leurs enfants, avec du personnel spécialisé et pluriprofessionnel. Nous revendiquons la protection de l'emploi des femmes victimes. Pas de sanctions, pas de licenciements, possibilité à leur demande et à préavis d'un médecin, d'une réduction d'une réorganisation de leur temps de travail, d'une mobilité géographique ou d'une affectation dans un autre établissement. Nous demandons la stricte application des textes concernant les femmes étrangères victimes de violences conjugales ou familiales, la loi du 7 mars 2016, la délivrance et le renouvellement de plein droit d'un titre de séjour pour les conjoints des Français et les conjoints entrés via le regroupement familial, victimes de violences conjugales ou familiales. Nous voulons la prise en compte, dans les mêmes conditions, des situations de violences contre les femmes dans le cadre d'un PAX ou d'une union civile. La loi du 9 juillet 2010, c'est l'obtention dans les meilleurs délais d'un rendez-vous en préfecture et d'un titre de séjour pour les bénéficiaires d'une ordonnance de protection. Nous revendiquons aussi la suppression de l'obligation d'avoir une carte de séjour, ordonnance de protection, pour obtenir une carte de résidence. Nous revendiquons des modifications juridiques aux pénales et aux civils. L'élargissement de l'ordonnance de protection à toutes les violences et son inscription au code pénal. Que l'ordonnance de protection puisse être demandée aussi par les enfants de la victime, les services sociaux, les associations d'aide aux victimes. La stricte interdiction de la médiation pénale et familiale, et la résidence alternée s'il existe des situations de violences conjugales ou sur les enfants dans la famille. La création d'un corps de juge spécialisé, possédant des compétences pénales et civiles, permettant une réelle prise en compte des violences conjugales dans les procédures civiles, afin que la résidence des enfants soit attribuée aux victimes, ainsi que l'exercice exclusif de l'autorité parentale. Nous revendiquons que dans la conduite de l'instruction, le juge veille à ne pas multiplier les actes qui approfondissent le traumatisme des victimes, confrontations multiples, reconstitution des faits, évocation du passé sexuel, appréciation relative à la moralité. Nous revendiquons aussi que les non-lieux de placement sensuifs soient dûment motivés et que les victimes soient informées des recours possibles. Et enfin, nous revendiquons l'information et la sensibilisation, la systématisation et la pérennisation de campagnes d'informations et de communications contre les violences à l'encontre des femmes, à l'initiative de l'État, accessible à tous les publics, notamment aux personnes en situation de handicap ou non francophones. Et nous nous sommes bornés ici aux violences congétales pour que nous protestions devant les panthéons contre les félicites. Voilà, on peut distribuer les revendications. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent intervenir et notamment si des victimes veulent prendre la parole ? Le micro, même si ce n'est pas la grande sono qui ne marche plus, est ouvert si vous voulez prendre la parole maintenant. Alors moi je m'appelle Pauline, j'ai été victime de violences durant 3 ans, je suis rangée entre 2008 et 2009, il a tenté de me tirer face de séparation. Alors aujourd'hui j'ai créé une épave à la partie de la prison de silence et j'en ai refait une autre depuis, « Violences Rives » dans la parole sur Facebook, « Redons la parole » pardon. Et aujourd'hui j'ai deux noms qui est félicite de violences, que ce soit à l'encontre des femmes, des enfants, parce que les enfants ne sont pas oubliés que ce sont des crises collatérales. Voilà, aujourd'hui j'ai une épave, je suis félicitophobe, toutes t-shirts, voilà, avec vous, toutes on continue à se battre, merci.